Je vais essayer de prolonger un peu les réflexions de toute la journée avec une thématique qui est un peu compliquée et qui peut presque paraître étonnante dans notre journée. En fin de compte, elle ne l'est pas du tout pour moi, puisque dans la cancel culture notamment, la notion d'effacement des stéréotypes est un des leitmotivs de la cancel culture. Donc, il nous paraissait inconcevable de réaliser une journée sans parler d'un phénomène qui aujourd'hui est devenu, on peut le dire mondial, après avoir été extrêmement omniprésent aux États-Unis, qui touche directement notre sujet, puisque un des fondements, et ce n'est pas le seul dans la culture de l'effacement, mais c'est un des axes majeurs de la cancel culture, ou de la culture woke, qui veut dénoncer les actes racistes ou la ségrégation raciale, et donc s'attaque aux stéréotypes, de regarder ce processus et de le questionner dans toute sa dimension. Et bien entendu, mes petits camarades m'ont désigné pour arriver à être haut la main sur une question très compliquée, parce que, quelque part, ça touche un sujet, et c'est exactement le débat qu'on avait depuis ce matin, notamment avec Eric Massès, sur les stéréotypes positifs, c'est un débat sur que faire des stéréotypes, c'est un débat sur la manière de lutter contre les stéréotypes, et là, on s'attaque à quelque chose dont l'objectif de prime abord devrait satisfaire au départ tout le monde, qui est l'effacement des stéréotypes. Et je vais essayer d'arriver un tout petit peu à problématiser la question, et à la rendre peut-être un petit peu moins simple que l'approche immédiate qu'on pourrait avoir. Je parle d'un article de Christian Schellbourg, qu'il avait publié en 2019 dans The Conversation, que j'avais trouvé extrêmement intéressant, parce qu'au lieu de théoriser de manière générale, il avait pris une étude de cas qui était encore en mouvement, qui était la société, la firme que vous connaissez tous, Disney. Au moins, il y a un avantage, c'est qu'on a tous vu, étant enfant, un film de Disney, ou alors que celui qui n'en a vu aucun de sa vie lève le doigt immédiatement. Et c'est intéressant parce que Disney est un cas d'école. D'abord, c'est le cœur de la culture américaine, on peut difficilement trouver plus gros, plus immense, que Disney depuis a racheté la culture Marvel, mais que maintenant, ce n'est même plus un monstre de l'Amérique, c'est un méga-monstre, et que Disney n'est pas simplement américain, Disney est mondial dans sa démarche et dans sa dynamique. Alors, d'où est parti le débat avec Disney ? Plusieurs campagnes avaient attaqué, depuis une vingtaine d'années, les dessins animés de Disney en s'attaquant aux stéréotypes, soit les stéréotypes des personnages dans les Disney, soit les stéréotypes animaliers à l'intérieur des films. Et donc, Disney a décidé de faire son mea culpa. Et on va voir, le mea culpa de Disney est assez intéressant parce qu'il n'est pas neutre, il n'est pas aussi simple que dire « je m'excuse, je passe à autre chose ». Je dis donc que c'est un mea culpa, mais enfin presque, qui est intéressant. Donc, ce mea culpa de la firme est en lui-même symbolique de la manière dont Disney a appréhendé les choses. Et je vais juste citer un exemple de quelque chose, c'est que Disney a choisi de mettre devant certains films, pas tous ces films, 12 secondes de textuel pour expliquer d'une certaine manière sa démarche et comment on devait regarder ces films. Et cette démarche est suivie d'un texte qui était présent sur le site de Disney, le site officiel de Disney et qui s'appelait, rien qu'en termes de titre, c'était assez fascinant, « Story Matter ». Tout le monde a compris la référence immédiate à Black Lives Matter dans la démarche de Disney pour dire « je vous ai compris ». Et donc, cette petite phrase qui figurait en début des films, je la cite, est fascinante. Écoutez bien, « Ce programme est présenté tel qu'il a été originellement créé, point. Il peut contenir des représentations culturellement datées. » On peut difficilement faire moins ou en dire moins. Et en même temps, on voit la démarche de Disney qui est de dire aux gens, « Nous sommes lucides de ce que nous avons produit, mais nous vous laissons vous-mêmes personnellement analyser ou prendre de la distance, par exemple avec vos enfants, sur ce qu'une époque a produit, comme s'ils n'étaient pas, en fin de compte, les producteurs de ce qu'une époque avait produit. » Donc, ce « mea culpa » d'une certaine manière de Disney, cette reconnaissance de la part de Disney de ce qu'ils avaient produit, a créé deux types de rédaction. D'un côté, une demi-satisfaction des mouvements militants de la culture walk, et d'une certaine manière qui était à la fois satisfait de la prise de conscience et insatisfait de la non-culture de l'effacement, puisque Disney n'a pas retiré la plupart de ses films, on viendra après sur deux points de détail, et la scandalisation des autres, de ceux qui trouvaient qu'il y avait à travers cette démarche de Disney une forme de repentance, un signe de la fin de la culture occidentale, comme ont dit plusieurs sénateurs américains ou journalistes américains. Et ils mettaient, en fin de compte, en avant d'ailleurs, un droit qui tout de suite, et c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas, c'est quand la culture populaire, la culture du plus grand nombre, commence à reprendre les discours des plus ultras, que ça devient efficace, le droit à la liberté de la caricature et du dessin, qui a fait débat, puisqu'on le voit qu'aujourd'hui, le droit à la caricature est un des sujets majeurs de toutes nos sociétés, pas simplement la société américaine, comment pouvoir continuer à dessiner librement l'autre ? Et que ceux qui se sont opposés au choix qu'a fait Disney ont d'abord mis en avant ce droit, quelque part, de ne pas effacer notre culture collective, mais surtout le droit à la liberté de créer, à la liberté de caricature. Alors, bien sûr, cette attaque contre Disney ne touchait pas tous les films, mais il touchait des films comme Dumbo, Peter Pan. Ce qui est génial dans Peter Pan, d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'histoire, c'est de voir que c'est lié à la plume dans le chapeau de Peter Pan que les campagnes ont été menées en considérant que c'était d'une certaine manière une manière de se moquer de la culture amérindienne en utilisant la plume de Peter Pan dedans. Rien que le sujet vaut la peine d'être lu sur les sites américains. Bien sûr, Ben et le Clochard étaient attaqués et surtout, le Best des Best, le Livre de la jungle qui date de 1976, avec cette assimilation qui était reprochée au film de faire le lien entre les singes dans le Livre de la jungle et les populations afro-américaines ou noires. En gros, donc, dans son mea culpa, Disney reconnaissait que moult de ces personnages étaient dans leurs films empreintes stéréotypes négatifs ou ratios. Mais ils ne disaient pas vraiment. Bon, là-dessus, difficile d'arriver à faire une démonstration, surtout que Disney a dû même s'expliquer sur les 101 Dalmatiens en expliquant que les 101 Dalmatiens n'étaient pas une composition raciale du monde avec une domination blanche par rapport à une minorité noire sur la peau des chiens. On voit que le débat aux États-Unis a quand même touché des mondes extrêmement hallucinants, mais comme Disney est au cœur de la culture américaine, on se rend compte que c'est un sujet proprement américain. Alors, pour les Européens, certains de ces sujets nous semblent totalement hallucinants. Je prends un exemple qui est très intéressant, une des scènes des corbeaux dans Dumbo. Rappelez-vous votre enfance, vous avez dû voir Dumbo. Et donc, si vous vous rappelez pour vous les corbeaux, pour un Européen ou un Français, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors que pour les Américains, ces corbeaux symbolisent l'intégralité du discours autour du personnage de Dreamcrow, dont on parlait ce matin notamment avec Gilles, de ce personnage noir de Blackface, qui est complètement au cœur de la culture américaine, dont le nom d'ailleurs a été donné aux lois post-esclavagistes, les lois de Dreamcrow. Pourquoi ? Parce que les saints, dans cette mise en scène visuelle qu'il y avait, les corbeaux donnaient le sentiment d'être une expression de ce que sont les personnages noirs moqués dans la société américaine. Et d'ailleurs, ceux qui ont travaillé dans le plus poids de détails sur cette histoire-là ont été démontrés que le dessinateur, Kimball, qui a inventé ces corbeaux, les appelait comme nom de code dans sa création Jim Crow en termes de personnages. Nous, on ne peut pas comprendre, parce que c'est totalement lié à la culture américaine, mais dans la société américaine, tous les éléments, sans être pourtant nommés, de cette série donnaient tous les reflets de stéréotypes qui perduraient dans le présent. Alors, en gros, la démonstration de la prise de conscience, on l'appelle comme on veut, entre guillemets, de Disney, donnaient le sentiment de dire, OK, je désigne mon erreur, je considère qu'elle est dans l'aune d'une époque, je ne supprime pas mes films, je ne modifie pas les scènes de mes films, mais je m'engage maintenant à changer dans les prochains films qui vont être faits. Avec une sorte de slogan, je regarde mon passé en face, je n'efface pas les choses, mais maintenant, je change. Dans cette perspective, d'ailleurs, la firme a écrit sur son propre site, je cite, il y en a qui voudraient faire disparaître ces films, prétendant qu'ils n'ont jamais existé. Nous ne souhaitons pas, évidemment, pas que les enfants se fassent des idées fausses en voyant certains de ces stéréotypes. Mais les fans et les amateurs de Disney doivent pouvoir profiter de ces œuvres intactes. Et en ce qui concerne les parents, ils peuvent saisir cette opportunité pour évoquer la manière dont les choses se passaient autrefois. On voit donc que Disney joue avec la prise de conscience et avec le sentiment et de la pression collective qui existent sur ces stéréotypes sans pour autant accepter l'idée portée par certains mouvements les plus radicaux sur la question d'un effacement total de cette production. En même temps, Disney a voulu démontrer qu'il avait parfaitement pris conscience du changement en ayant maintenant en plus une dimension monde dans ses films et en proposant à chacune des cultures sur la Terre entière des héros Disney, un miroir Disney. Quelque part, chacun doit avoir son Disney représentatif, ce qui se retrouve d'ailleurs dans toute la culture Marvel. Si vous regardez tous les nouveaux héros et les super-héros, chaque héros correspond maintenant à une typologie qui est totalement pensée avec un caractère ethno-racial par Disney. En même temps, Disney n'est pas fou. Depuis le succès de Black Panthers, il a compris qu'il y avait là un business potentiel à faire. Donc désormais, Disney se présente et notamment son nouveau PDG, Royer Charpak, comme le révélateur quelque part d'une nouvelle prise de conscience et un de ces films que vous avez peut-être vu pour ceux qui ont des enfants jeunes, parce que là, c'est plus récent, c'est 2007, Zootopie, se s'inscrit totalement dans cette nouvelle manière de Disney de raconter le monde. Alors, aujourd'hui, beaucoup aux États-Unis vont critiquer ce qu'a fait Disney en considérant que ça ne va pas assez loin, surtout qu'en sous-main, Disney ne s'est pas tellement vanté. Et je vais vous proposer une première image dessus d'avoir quand même fait disparaître un de ces films. Au milieu de tout ça, sans vraiment le dire, Disney a fait disparaître Mélodie du Sud. Et Mélodie du Sud était ce film qui est moins connu ici en France et qui dit beaucoup moins de choses, qui a été créé juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il sort en 1946, qui est vraiment dans tous les archétypes du Sud américain, avec le bon noir serviteur, avec, d'une certaine manière, on le voit sur l'affiche, qui est en elle-même que vous avez là à l'écran, un résumé absolument incroyable de la mythologie qui est, et en fin de compte qui semble d'ailleurs extrêmement sympathique de prime abord. On a l'impression que c'est un vieux, noir, ancien esclave du Sud qui raconte le récit américain à des jeunes enfants, alors que, d'une certaine manière, tout ce film est un poncif de stéréotypes et lui a totalement disparu. Et ce qui est fascinant d'ailleurs à voir, le film a été quasi prohibé aux États-Unis dès les années 70, alors qu'il a continué à être commercialisé en Europe, même sans avoir forcément un très grand succès jusqu'au début du XXe siècle. Lui, il a totalement été effacé parce qu'il était un pur produit de la culture Tim Crow. Alors, si ce mouvement et ce cas concret, enfin, quand on questionne sur la véritable prise de conscience des stéréotypes auprès du public, puisque, est-ce que le public quelque part réfléchit avec Disney en même temps que Disney, en voyant avec ses enfants aujourd'hui les films et les questionnent, on peut nous, en tout cas, se questionner sur la démarche qui a été choisie par Disney, de ne pas aller trop loin dans certains sujets. Mais en même temps, si Disney était un cas unique, on ne parlerait pas de cette culture. C'est que la société américaine est encline aujourd'hui à se poser un max de questions sur toute cette grande culture qui est arrivée. Je vais prendre un autre exemple d'un personnage incroyable qui est les dessins et les bandes dessinées de celui qu'on appelle le docteur Theodore Gessel, qui est un des grands fabricants d'imaginaire aux États-Unis, qui, grosso modo, a dû éditer 500 à 600 millions d'exemplaires de ses bandes dessinées. À côté, Tintin est un amateur pour l'avoir en tête, dont 10% des bandes dessinées et des dessins ont été considérés comme racistes, voire hyper racistes dans la société américaine. Alors là, l'exemple est également extrêmement intéressant puisqu'en fin, l'éditeur actuel et l'ayant droit a décidé, là vous le voyez, cette mythologie de ce chinois avec son chapeau, son bol de riz et ses baguettes qui, pour nous, est un personnage qui pourrait se retrouver d'ailleurs dans Tintin et le Lotus Bleu sans aucun problème, est un personnage mythique de la société américaine. Ça doit faire au moins trois synthèses dans les facs américaines qui ont travaillé juste sur ce personnage parce que c'est un des personnages majeurs de la société américaine et qui a été, quelque part, questionné, analysé, combattu depuis 30 ou 40 années par les mouvements asiatiques, donc pas ici, par les communautés afro-américaines aux États-Unis, comme l'emblème même de la manière de réduire un individu. Alors on va dire, le stéréotype n'est pas méchant, mais il est totalement caricatural. Et donc, là, la prise de conscience a été chez les héritiers justement de ce grand dessinateur qui voit encore, je le rappelle, entre 30 et 35 millions d'exemplaires de bandes dessinées réimprimées par an. Donc c'est un immense business. Là, l'éditeur s'est engagé à complètement faire disparaître quelque part avec cette phrase. Alors, ce dessinateur, son surnom, c'est Seuss, pour tout le monde, je le rappelle, qui considérait que ces personnages étaient en fin de compte de manière inappropriée et blessante des caricatures des populations aujourd'hui aux États-Unis ou vivant sur le sol des États-Unis. L'affaire, là aussi, a fait débat et c'est là où elle rentre dans le champ du politique. Je redonnerai à Nicolas. C'est un seul coup, tous les sénateurs de bon ton républicain se sont emparés du sujet. Et c'est devenu un sujet politique aux États-Unis, un sujet de campagne aux États-Unis au moment d'élection de Trump. Je vais citer Marco Rubio que vous devez connaître, c'est un sénateur ultra-républicain aux États-Unis qui dit « Quand l'histoire examinera cette période, elle sera considérée comme un exemple de purge sociopolitique dépravée poussée par l'hystérie et la folie. » Ça y est, la cancel culture est rentrée dans le temps du présent et dans le temps du politique. C'est-à-dire qu'il y a un choix, faut-il ou non effacer ? Et faut-il ou non effacer, c'est un sujet qui devient politique et polémique. Mais, quelque part, tout l'enjeu qu'il y avait autour de ce dessinateur n'était pas simple parce que ce dessinateur qui a été un des rois de la caricature aux États-Unis a aussi été pendant la Seconde Guerre mondiale le principal caricateur, le principal dessinateur qui s'est opposé au fascisme, qui s'est opposé au nazisme ou qui s'est opposé au communisme. C'est de ces caricatures que toute la culture américaine anti-Hiclaire, anti-Musseline ou anti-Staline ont été fabriquées. Donc, pour beaucoup d'Américains, il est le symbole de l'Amérique et de la démocratie. Donc, on avait affaire là à un sujet qui était intimement complexe. Bien sûr, l'Amérique, dans ces années-là, là je parle des trois, quatre dernières années, plusieurs cas du même type ont émergé. Je revois notamment à l'histoire de cette exposition sur Join Wine qui était organisée sur la culture américaine dans l'Université de Caroline du Sud qui a été déprogrammée et interdite suite à un travail fait par plusieurs associations sur les déclarations de Join Wine au point même que le nom de l'aéroport de Santa Ana qui s'appelait Join Wine a été changé parce qu'il fallait effacer la mémoire collective qui était Join Wine dedans. Je parle également des livres de Mark Twain qui ont été de la même manière supprimés de quelques bibliothèques alors qu'ils dénonçaient le racisme et comme ils parlaient du racisme, ils ont été considérés par certains comme quelque part à effacer. Barack Obama a réagi à l'époque très tôt puisque dès 2016 dans un discours à Des Moines il analyse cette situation et considère que la méthodologie d'effacement est négative et il reprendra cette réflexion en considérant que la politique d'effacement fabrique du vide au lieu de fabriquer du plein et de l'analyse elle fabrique du vide sur ces sujets-là. Nous en France on a vécu ces derniers temps les effets collatéraux de cette histoire il y a quelques mois vous vous rappelez la découverte de la suppression du livre Les dictinègres d'Agatha Christie à la fois ses couvertures le titre et le fait que 476 fois à l'intérieur du roman le mot allait disparaître et ce n'est pas venu d'une prise de conscience de l'éditeur uniquement intellectuel c'est venu du fait que les plateformes de vente de ce livre avaient décidé à la demande du public de l'effacer de leur propre plateforme donc c'était d'abord un produit commercial le même phénomène vous l'avez vu c'est reproduit sur le film Autant on emporte le vent toujours en France je vais citer une affaire que vous avez tous suivi je pense à un moment qui a fait un demi-débat mais nous on l'a vécu à notre manière puisqu'on avait un ouvrage au même moment c'est l'affaire Gauguin l'affaire Gauguin a émergé non pas dans le contexte uniquement franco-français puisqu'elle est arrivée suite à une polémique qui accompagnait une exposition à la National Gallery et je vais citer ce que disait le texte en entrée de l'exposition que Gauguin avait tiré parti de sa position d'occidental privilégiée pour profiter de toutes les libertés sexuelles dont il disposait au même moment une expo arrive en France au Grand Palais et au même moment va sortir le film sur Gauguin qui va faire débat et vous voyez notamment ce type de fraises qui ont eu lieu en France et qui ont critiqué à leur manière la posture de Gauguin en relation du monde on en avait parlé nous-mêmes quand on avait travaillé sur la question alors la France a connu on l'a complètement oublié un premier effet de cancel culture c'était en 2014 je remonterai là à l'origine puisque là on a un phénomène qui a été très médiatisé qui a eu un débat qui a été très très haut puisqu'il a été jusqu'au Conseil d'État ce que beaucoup oublient c'est l'affaire du spectacle Exhibit B en 2014 où un certain nombre d'associations vont demander l'interdiction de ce spectacle qui je rappelle mettait en scène à la fois l'histoire coloniale les os humains les discriminations et la violence coloniale et esclavagiste ou plusieurs associations et nous je m'y étais opposé à l'époque notamment parce qu'un des arguments était que l'artiste d'une certaine manière le commissaire d'exposition qui était sud-africain s'appelait Brett Bellet et était blanc et le débat de plusieurs associations était considéré qu'un blanc ne pouvait pas ni mettre en scène ces sujets ni les mettre en spectacle et qu'il était illégitime de sa part de pouvoir exposer ces questions le débat fait grand bruit au point que les associations sont montées jusqu'au Conseil d'État et le Conseil d'État le 11 décembre 2014 va rejeter la demande des associations d'interdire le spectacle mais la machine était faite et comme j'aime autant parler du monde qui m'entoure que de parler de nous-mêmes nous nous sommes retrouvés à un moment nous sommes quelques-uns ici à l'avoir vécu avec une affaire qui a été assez proche de celle de Brett Bellet et du 104 puisque son spectacle devait avoir lieu au 104 c'est quand on a sorti le livre Sexe, race et colonie nous étions à ce moment-là et nous voyons monter le mouvement de la cancel culture américaine et plusieurs d'entre nous dans le livre qui ont travaillé dessus sont eux-mêmes américains ou travaillent aux États-Unis donc avaient déjà ce phénomène en tête et on a vu très vite dès la sortie du livre arriver un certain nombre de textes notamment une tribune qui est sortie dans Libération qui avait été organisée par une universitaire de Berkeley avec un certain nombre de signatures on a vu une militante comme Elluzine faire également un article on a vu Philippe Arthière faire une tribune dans Libé se demandant si le livre n'était pas trop beau pour être un livre scientifique on a vu après une pétition dans Monde Afrique qui je vous renvoie à cette pétition est fantastique puisqu'elle demande s'il ne faudrait pas interdire aux chercheurs de travailler sur les images stéréotypées et donc en fait les enfermer une fois pour toutes dans la boîte de l'histoire et ne plus travailler dessus même pour les chercheurs et ça s'est terminé avec Daniel Schederman qui considérait que le livre ne pouvait être que pornographique ou Leïla Alouf qui demandait si un livre d'historien blanc pouvait être légitime en travaillant sur des stéréotypes coloniaux je vous rassure on a eu aussi le droit à Éric Zemmour et à Dominique Jamais qui demandaient si on n'avait pas regroupé toutes les photos possibles et inimaginables pornographiques pour dénaturer ce qu'avait été la grande oeuvre coloniale de la France en fait dans la cancel culture il n'y a pas que d'un seul coup des vieux gauchistes perdus ou des militants communautaristes abandonnés aux Etats-Unis qui demandent l'effacement on se rend compte que c'est une vieille pratique cette vieille pratique d'effacer la trace pour arriver quelque part à rendre invisible le sujet et sans trace comment déconstruire donc la question que je veux poser dans cette dernière partie de cette intervention est celle-là Laure Murat qu'on connaît bien avec Nicolas notamment ayant travaillé avec elle à UCLA quand on a fait un colloque sur sexe, race et colonie là-bas pose la question elle dit en France il y a un rejet total de la cancel culture qui est l'inverse total des Etats-Unis où cette pensée est assez dominante parce qu'elle correspond à la société américaine à une société extrêmement puritaine à une société qui préfère effacer ou manipuler à travers le par exemple au cinéma le Cohn-Hanks qui a totalement construit le cinéma américain c'est dans les gènes de l'Amérique cette politique de l'effacement c'est moins dans les gènes de l'Europe et encore moins dans les gènes de la France mais elle dit vous les Français vous ne voulez d'un côté ni effacer ni analyser vous ne voulez d'une certaine manière rien changer vous voulez garder les choses du passé sans forcément ni les appréhender ni les constater ni les déconstruire alors je voudrais juste montrer une image de la manière dont le monde de la culture se joue de tout ça c'est avec Dragon Ball que vous connaissez aussi ou que vos enfants connaissent avec un personnage qui s'appelait Monsieur Popo je ne sais pas si vous connaissez cette série elle est fantastique c'est une série japonaise au Japon le personnage noir à gauche est un des personnages héros de la série et ils ont parfaitement pris conscience que quand cette série a été vendue à toutes les télés occidentales il était inconcevable qu'un personnage noir joue ça et donc il a été colorisé par les producteurs japonais en bleu pour arriver en fin de compte à éviter de tomber dans le piège quelque part de ce qui pourrait être une dénonciation raciste du personnage et là on a affaire à exactement la méthode donc certainement comme Disney nous l'a montré de jouer avec les stéréotypes de les contourner ou d'éviter leur analyse voire de les faire disparaître en même temps ils peuvent aussi disparaître totalement on vient de voir regarder avec Oncle Benz la disparition et du personnage et même du nom de la marque que Mars va totalement changer ou de la société L'Oréal qui vient de décider de ne plus faire apparaître les mots comme blanc blanchiment ou des mots comme éclaircissement pour les produits de peau alors quand on arrive à cette question je renvoie à tout le monde et je termine là-dessus Nicolas je renvoie tout le monde à la très bonne tribune que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans le magazine Arpros de 150 artistes et intellectuels américains comme Salam Rushdie Rowling ou Noam Chosky qui se sont posé la question des limites de la concept culture de jusqu'où pouvait aller cette culture de l'effacement et du risque que nous avions de faire disparaître sans les analyser les stéréotypes d'hier et les images racistes d'hier on entre dans quelque chose qui est essentiel comme questionnement c'est non pas quoi faire des stéréotypes mais quoi faire des stéréotypes si d'une certaine manière notre morale les fait disparaître sans les analyser quoi faire des stéréotypes si les chercheurs ne peuvent plus travailler sur ces mêmes stéréotypes pour les déconstruire quoi faire des stéréotypes du passé pour arriver à déconstruire les stéréotypes du présent si ceux du passé deviennent interdits et démonstration qui je vous le rappelle est le cas d'une partie des images aujourd'hui sur Facebook ou ne peuvent plus être utilisés comme outils sauf par ceux qui se présentent comme les seules victimes de ces stéréotypes ça veut dire quoi ça veut dire qu'on se retrouve avec une forme de purification visuelle qui pose énormément de débat si moralement on peut comprendre et ça a été nos discours qu'il faut savoir faire disparaître les stéréotypes est-ce la bonne méthode pour les faire disparaître sans les analyser ? vous en doutez bien je ne vais pas avoir une réponse objective mais je me pose la question très fondamentalement si la cancel culture n'est pas en train de produire exactement l'inverse de ce que nous souhaitions quelque part dans notre travail d'analyse sur les stéréotypes prendre conscience de ce qu'ils avaient produit pour expliquer et le monde passé et le monde du présent et faire disparaître ne me semble pas la seule et unique solution pour arriver à déconstruire ce qu'ils ont produit merci merci